Simon et moi, ça faisait trop longtemps qu'on piétinait sur cette affaire qui sentait le viol et la trahison. Deux flics plongeaient dans une sale affaire. On avait déjà suivi plein de pistes, mais aucune n'était la bonne. On a déjà arrêté plein de suspects, mais aucun ne collé au profil du coupable. On peut dire qu'on pataugeait grave dans la mélasse, ou la merde comme on dit dans le jargon. On peinait à voir derrière la vitre du miroir et l'affaire devenait opaque, de plus en plus trouble, s'épaississant comme un brouillard d'hiver, un matin froid et glacial. Mais on n'allait pas abandonner pour autant. Pas maintenant. Pas avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Il faudra redoubler d'efforts, et c'est pas dans la limonade qu'on trouvera des réponses. Mais Nico, qu'est-ce que tu fous ? Générique de trucs détectifs, tout le monde l'a repris. Je vais te montrer un générique bien balas. Sous-titrage ST' 501 On bloquait sur cette affaire de licence. Comment une série créée par Stan Lee et Jack Kirby en 1963 avait-elle pu être la victime ? Qui pouvait bien être aussi cruelle ? Au début de l'affaire, il n'était que 5 ados, 5 X-Men, avec Cyclope, Angel, Ingrès, Le Fauve et Iceberg. Sans oublier le professeur Charles Xavier, infirme et guide spirituel de X-Men. Exact. Avec leur début dans The X-Men 1, qui aurait pu se douter qu'ils finiraient ainsi ? Surtout qu'en 1975, Tornade, Wolverine, Diablo et même Colossus rejoignent l'équipe. Suivie par la jeune Kitty Pryde dans le numéro 129 d'Uncan X-Men. Et il faut savoir qu'en 1980, date de publication de notre affaire nommée Death's Future Past, que Jean Grey est morte, Le Fauve va rejoindre les Avengers, Iceberg et Cyclope ont quitté l'équipe et il ne reste plus qu'Unger. Le bon, le binoclard, dans mon bureau, et que ça saute ! Bon les petits gars, vous avez de nouvelles pistes sur l'affaire Death's Future Past ou bien ? Oui patron, on a découvert que Sunny a imaginé les X-Men au départ pour avoir plein de super-héros sans avoir besoin de créer des origines différentes à chaque fois. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Sérieusement là ? Je veux des résultats, vous m'avez entendu ? Des résultats, c'est clair ? Bon, on a trouvé une vidéo surveillance, vous allez me regarder ça, ça va vous occuper pour changer, et vous allez me l'analyser, c'est clair ? Oui patron ! Ne répondez pas quand je vous parle, vous savez très bien que je déteste ça ! 24 heures, une journée qui vous reste, c'est clair ? Je veux des résultats ! Résultats, c'est clair ? Mais répondez-moi quand je vous parle, bordel de merde ! Ok patron ! Des résultats, c'est tout ce que je vous demande, c'est clair ? Cassez-vous maintenant ! Tirez-vous ! Tirez-vous ! Des résultats, des résultats, il n'y a que ce mot-là à la bouche. Je vous ai entendu le bord ! Et il est où mon crayon vert ? On n'avance pas Nico ? Je crois qu'on va devoir reprendre l'affaire depuis le début. On a 6 affaires avec tout autant de coupables. Bryan Singer, Brad Ratner, Gavin Hood, Matthew Vaughn et James Mangold. Mais le plus dangereux d'entre eux, Simon King-Berry. Ouais, une sale affaire. Un scénariste qui s'amuse à faire des scripts à la limite du milieu. Mais son modus operandi se revoit aussi dans la production. Et il s'amuse même à tripeter des scripts de films qui lui appartiennent même pas. Et les victimes dans tout ça ? L'humanité tout entière mec. Son dossier regroupe beaucoup d'autres. Comme celui de Hugh Jackman, qu'on retrouve dans toutes ses affaires. On lui a confié le rôle de Wolverine ou Logan. Son dossier est très gros à lui aussi. Il reste beaucoup de pardons à éclaircir. Mais on n'a pas les capacités pour le faire maintenant. Qui d'autre ? Patrick Stewart, qu'on retrouve dans le rôle de Professeur X ou Charles Xavier. Yann McKellen, qu'on retrouve dans le rôle d'Eric Lencher ou Magneto. Fonke Jansen, qu'on retrouve dans le rôle de Jean Grey. James Marsden, qu'on retrouve dans le rôle de Cyclope ou Scott Summers. C'est vraiment moche ce qu'on leur a fait à deux. Ouais, mais je pense que dans l'histoire, c'est Alibéry qui a pris de plus cher. Mais attends. Alibéry. Ce n'est pas celle qu'on retrouve dans le dossier Catwoman ? Exactement. Une affaire de 2004. Mais le suspect et le coupable auraient été arrêtés. Il s'agit d'un pit-off. Certainement un sublime. Et ce mec est aussi responsable du massacre qui a été Vidocq en 2001. Le dossier Catwoman n'est pas complet du non plus. Il reste plein de paperasse à finir. Anna Pakin, qu'on retrouve dans le rôle de Malicia ou Rogue. Rebecca Roaming, qu'on retrouve dans le rôle de Mystique. Wow, wow, wow. Beaucoup d'acteurs là quand même. Attends, je ne te parle que du dossier 2000, celui qui a lancé toute la mouvance des adaptations de comics. T'as vu. Tu veux insinuer qu'il y ait d'autres victimes ? X-Men 2, en 2003, où se greffent d'autres membres de l'équipe comme Sean Ashmore dans le rôle de Iceberg. Kathy Stewart, qu'on retrouve dans le rôle de Kitty Pryde, la petite fille qui passe à travers les murs. Qui a été vite fait remplacer par Ellen Page dans les opus suivants. Je dote. Trop d'acteurs. Ensuite. X-Men 3, la fréquence finale sortie en 2006, où se greffent encore d'autres acteurs à l'équipe. C'est-à-dire Daniel Kenmore, qu'on retrouve dans le rôle de Colossus. Et Ben Foster, qu'on retrouve dans le rôle de Angel. Qu'est-ce qui cloche là-dedans ? Pour les deux premiers films, il n'y a pas grand chose, à part le manque de respect du matériel de base. Mais c'est à partir vraiment du troisième film que ça part en live. C'est-à-dire ? Bryan Singer a signé un contrat avec la Fox pour deux films, ce qui fait que les deux premiers opus de la saga sont plus ou moins cohérents entre eux. C'est Brett Ratner qui a pris le relais avec X-Men 3, sorti en 2006. Mais le film part dans des délires qui n'ont vraiment rien à voir avec le comics. Et pourtant, il essaye d'apporter une fin à l'arc de Singer. C'est bourré de fanservice. L'arrivée de Angel, par exemple. Et je pense que Wolverine est beaucoup trop mis en avant, ce qui fait que des personnages secondaires, bah, sont littéralement secondaires. Comme le personnage de Malicia, qui dans le premier film est très importante, mais qui après, bah, ne sert plus à rien. Ou Scott Summers, qui a un traitement, mais vraiment nul, ce qui fait que quand il meurt, bah, on s'en fout un petit peu. La Fox aurait dû s'arrêter là, mais c'est là pas du gain. Et le fric aurait pu rapporter la licence, ce qui les a poussés à lancer une série de spin-off, ce brebis intitulé Origins. Il faut savoir que cela fait partie des contrats d'utilisation avec Marvel. Si la Fox n'utilise pas la licence dans un délai de un an ou deux, en film, le contrat retourne chez Marvel Studios. Ce qui fait que, si la Fox veut garder la licence, il doit faire des films très souvent. Exactement. Cette série de spin-off devait exploiter le passé de trois personnages de la licence X-Men, à savoir Wolverine, Magneto et Deadpool. Ces projets ont été mis de côté, à part pour Wolverine qui a eu le droit à son premier film en 2009, et le deuxième en 2013 avec le combat de l'immortel. Et c'est là que ça commence à devenir le gros bordel, parce qu'entre ces deux films, sort X-Men, First Class ou Le Commencement, qui se considèrent comme un reboot. La Fox avait demandé à Bryan Seager d'être le directeur. Il a donc changé le scénario pour fusionner avec celui de Origins Magneto. Sauf qu'il s'est barré pour réaliser un autre film, et c'est Matthew Vaughn qui a repris la réalisation, cinq mois avant le début du tournage. Du coup, ce film est un gros délire. Ils essayent de faire des Origins à des personnages, tout en essayant de faire un reboot. Ce qui fait qu'il y a des personnages qui n'ont rien à foutre là, comme Alex Summers, le frère de Scott Summers, qui est son frère, donc il n'a rien à foutre dans le passé. J'ai justement retrouvé l'arbre généalogique de Cyclope, alias Scott Summers, l'une des victimes. Regarde-moi ce bordel. Mais c'est le combat de l'immortel qui fout la merde dans tout ça, parce que techniquement, ce film se passe après les événements d'X-Men 3. Ce qui fait que normalement, First Class, bah, ne sert à rien. Et on en arrive à notre affaire, Days of Future Past, réalisé en 2014, avec le retour de Bryan Singer à la réalisation. Les différences avons carrément entre cette affaire et celle que j'ai récupérée du service interne, les comics. On a deux témoins, Chris Clarmont, scénariste, et John Byrne, dessinateur. Mais les contextes sont complètement différents. En effet, en 1981, il faut savoir qu'il n'y a qu'une vingtaine de mutants, et seulement 7 sont présents dans l'équipe. On a Wolverine, Xavier, Tornade, Diablo, Colossus, Angel, et surtout Kitty Pryde, la victime. En effet, elle a rejoint l'équipe en 1980, mais elle n'a eu aucune aventure avec les X-Men. Et c'est pour ça qu'en 1981, il fallait lui écrire une nouvelle légitimité, et forger toute cette équipe de nouveaux mutants. Et c'est pour ça qu'avec le numéro 139 de The Uncan X-Men, on a ce chapitre intitulé « Welcome to the X-Men Kitty Pryde, Hope to Survive the Experience ». Au casting, on retrouve toute l'équipe de la trilogie originelle, à laquelle se greffe aussi le casting de First Class. Il s'ajoute aussi Omar Sy, qui s'amuse à s'incruster dans à peu près tous les blockbusters américains. Tant qu'à Rebecca Roaming, qui jouait Mystique dans la dernière première trilogie, elle laisse sa place à Jennifer Lawrence. Aucun homme parenté avec Francis Lawrence. Euh, non. Pas du tout. Du coup, Peter Dinklage rejoint aussi le casting dans le rôle de Bolivar Trask, ainsi que Evan Peters dans le rôle de Quicksilver. Bon. Pour résumer brièvement, dans le futur, c'est la merde. Les sentinelles mis au point par Trask déciment tous les mutants qui sont obligés de se cacher pour survivre. Du coup, Wolverine est renvoyée dans le passé par Kitty. Du coup, Wolverine est renvoyée dans le passé par Kitty dans les années 70, et plus précisément après les événements de First Class. Dans les comics, c'est Kitty qui part dans le passé, parce qu'elle n'est pas encore entraînée à résister aux attaques mentales à l'époque, et c'est la télépathe Rachel Gray qui l'envoie dans le passé. En effet, c'est plus logique, ouais. Bon. Du coup, Wolverine tombe sur un char Xavier complètement dépressif, qui se pique avec le sérum mis au point par le fauve. Ce qui lui permet de remarcher, mais ce qui lui fait perdre ses pouvoirs de télépathe. C'est vraiment une idée narrative de merde. Du coup, les trois compères décident d'aller récupérer Magneto enfermé sous le Pentagone, avec l'aide de Quicksilver. Ce qui nous permet d'avoir la scène la plus stylée de toute la filmographie X-Men, et peut-être la seule bonne scène du film. Ensuite, le film se résume juste à une course poursuite entre la team Magneto, la team Xavier, et le gouvernement. Niveau destruction, on a aussi Magneto qui, après avoir détruit le Golden Gate dans X-Men 3, détruit un stade. Ce qui fait que sur l'échelle Michael Bay, ça mérite un bon 7 sur 10. Dans l'arc des comics, c'est Kitty qui prévient l'équipe au grand complet que Mystique, la confrérie des mauvais mutants, veulent tuer le sénateur Kelly, alors en pleine campagne présidentielle. Regarde. En effet, dans le futur, ce meurtre public va propager une vague anti-mutant qui va mener au Sentinelle et à l'Holocauste. Et en fait, le seul lien entre les comics et le film, c'est que c'est Mystique, la méchante. Globalement, le film est un bon divertissement, même s'il y a des trucs un petit peu stupides et des choses complètement incohérentes. Comme le début du film avec le vieux professeur Xavier, que tout le monde a vu mourir dans X-Men 3. Mais bon, vu que l'univers a soi-disant été rebooté, on peut se dire que ça se passe dans un monde parallèle. Mais à partir du moment où Jeff McAvoy, qui interprète le jeune professeur Xavier, lit dans l'esprit de Logan, on nous montre ça. Une image de X-Men 3, où le professeur Xavier est mort. Ce qui fait que ça n'a aucun sens. Donc pour moi, Days of Future Past n'a jamais pu avoir lieu. Ok, le futur dans les films, on sait ce qui vient, c'est le reboot. Mais ce retour dans le temps dans les comics ne changera rien pour personne. Il reste tué par toutes les Sentinelles. Mais attends, c'est le principe du multivers. Oui, c'est l'indice qu'il nous faut. Oui, juste sous nos yeux en plus. Tu m'en rappelles, là, je l'ai lu. Peut-être que ça ne changera rien ici. Ou alors l'action de Kitty ouvrira un continuum temporel complètement à part. Continuum temporel complètement à part, ça veut dire... Que cette affaire n'a aucun sens ! La narration a gardé les codes d'écriture des années fin 70, début 80. Et les deux chapitres qui forment Days of Future Past ont un intérêt pour le personnage de Kitty Pryde, mais aussi pour la construction du nouveau groupe de X-Men de l'époque. Cette aventure a un but pour les lecteurs, avoir de la légitimité et de l'attachement pour ces personnages. De plus, Days of Future Past inscrit des narrations typiques de l'univers des mutants, c'est-à-dire l'extension et le racisme. C'est aussi pour cela que cet arc narratif passe la seconde lecture, et reste canonique encore aujourd'hui. On assiste quand même à une histoire qui a vieillit, mais qui garde de bonnes intrigues, de bons rebondissements et de bons affrontements. Mais il garde le contexte et la mythologie X-Men de l'époque, c'est-à-dire seulement 7 personnages. Un récit donc beaucoup plus intimiste que le film, mais qui se concentre aussi dans ce qu'il a de mieux à offrir. Vous nous avez demandé, monsieur ? Ouais, 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 les gars, allez-y, rentrez, rentrez. Il y a un nouvel élément à rajouter à l'affaire X-Men. On vous écoute. Eh bien, nous a dit que nous ont confirmé qu'un nouveau film était en projet. Ouais, X-Men Apocalypse, prévu pour 2016. Avec toujours Brian Singer ou comment ? Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mes petits gars. Alors, vous savez très bien que je n'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles. Mais bon, les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut bien les annoncer. Mais je déteste vraiment annoncer les mauvaises nouvelles. Mais bon, là... Enfin, vous savez ce que c'est, là. Non, vous ne savez vraiment pas, non. Eh bien... J'ai vraiment peur que cette affaire ne dépasse, les gars. L'équipe du dessus va prendre leur lait. Je suis vraiment désolé. Le FBI ? Exact. Désolé, mais je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de vous retirer l'affaire, les gars. Je suis vraiment désolé. Je suis sûr. Yeah ! C'est parti. C'est parti.